Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la crypto, c'est parti pour l'actualité de la semaine. Ce 2 octobre a eu lieu le lancement des ETF Futures ETH et voici pourquoi c'est une grande nouvelle. Nous vous avons déjà parlé des nombreuses demandes d'ETF Bitcoin qui ont été déposées cet été auprès de la SEC par de grands noms tels que BlackRock, VanEck ou Grayscale, demandes pour lesquelles nous attendons tous avec impatience la réponse. L'actu du jour donc ne concerne pas les ETF Spot mais les ETF Futures. Un ETF, Exchange Traded Fund, est un produit boursier qui réplique les évolutions d'un sous-jacent, ici des ETH. La différence, les gestionnaires d'ETF Spot doivent détenir le sous-jacent correspondant tandis que les ETF Futures utilisent des contrats à terme et n'ont donc pas besoin de réserve. Bref, ce 2 octobre, un total de 9 ETF Ethereum sur des contrats à terme ont été lancés sur les marchés émis par Valkyrie, VanEck, ProShares, Bitwise, Kelly et VolShares. Au total, les 9 ETF Ethereum et Ethereum plus Bitcoin ont enregistré 1896 millions de dollars de volume. A titre de comparaison, l'ETF Bito de ProShares avait enregistré un volume de 993 millions de dollars lors de sa première journée. Néanmoins, il est important de souligner que le lancement avait eu lieu le 21 octobre 2021 alors que Bitcoin s'échangeait aux alentours de 62 800 dollars. Bon, et après ? La semaine dernière, le prix de l'ETH a connu une hausse notable en prévision de ce lancement. Mais il s'est rapidement régulé. Là où l'enthousiasme s'est véritablement manifesté, c'est du côté des altcoins. En effet, de nombreux détenteurs d'ETH semblent actuellement envisager de délaisser leur position sur Ethereum pour se tourner vers les altcoins. Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement que l'ETH va perdre de sa valeur. Au contraire, il pourrait continuer à séduire de nouveaux investisseurs. Certains experts du marché évoquent même la possibilité de voir l'ETH franchir le seuil symbolique des 2000 dollars prochainement. Allez, assez parlé d'actualité, on passe tout de suite à la météo des cours. D'un point de vue macro, la semaine a été animée par des données sur la croissance et l'inflation en provenance des Etats-Unis. La croissance du PIB du deuxième trimestre s'est confirmée à 2,1% malgré les inquiétudes. La Fed, face à une inflation de 3,5%, se trouve dans une situation délicate pouvant mener à une politique restrictive prolongée. Côté bitcoin, le BTC a flirté avec les 28 600 dollars avant de connaître un léger reflux. Depuis quelques jours, les investisseurs semblent hésiter. La barrière à franchir se situe autour de 28 500 dollars, tandis que le palier des 25 000 pourrait jouer le rôle de bouée en cas de dégringolade. Pour les jours à venir, le tableau est nuancé. Le BTC doit franchir la barre des 28 000 dollars pour espérer une envolée. Mais cependant, une descente en dessous de 26 000 pourrait signifier que la tendance baissière n'a pas dit son dernier mot. Quant à Ethereum, le cryptoactif montre des signes d'hésitation. Après une tentative de dépasser les 1 700 dollars, le TH a rencontré des vents contraires avec une résistance notable à 1 765 dollars. Pour l'avenir, l'horizon est brumeux. Si le TH continue sa descente, on pourrait le voir toucher les 1 580 dollars. Mais s'il reprend du poil de la bête et dépasse les 1 700, une hausse vers les 1 820 n'est pas à exclure. En bref, restez vigilants et adaptez vos voiles au vent du marché. Et pour la mise à jour de la semaine, donc, zoom sur le Matic, désormais connu sous le nom de Polygon. Mais avant de parler de Matic, il est essentiel de comprendre son rôle dans l'écosystème crypto. Matic, le jeton natif de la blockchain de Polygon, est une solution de mise à l'échelle pour Ethereum. Il vise à améliorer la vitesse des transactions sur la blockchain et à réduire les frais associés à ces transactions, tout en garantissant la sécurité des données et des actifs sur le réseau. Lancé en 2017 par Gentil Kanani, Sandeep Nalwal et Anurag Arjun, Matic a rapidement gagné en popularité grâce à sa promesse d'améliorer l'efficacité d'Ethereum. Depuis son introduction, Polygon a connu une bonne croissance. Sa solution de mise à l'échelle a été adoptée par de nombreux développeurs et projets, cherchant à offrir à leurs utilisateurs une meilleure expérience sans les tracas des frais élevés d'Ethereum. En termes de performance, Matic a connu des sommets impressionnants ces derniers temps, reflétant l'intérêt croissant pour les solutions de mise à l'échelle d'Ethereum. Avec l'adoption croissante de la DeFi et d'autres applications sur Ethereum, la demande pour des solutions comme Matic est plus forte que jamais. Matic ne se contente pas de résoudre les problèmes d'Ethereum. Il s'efforce de créer un univers où différentes blockchains peuvent coexister et interagir. C'est dans cette optique que Matic s'est transformé en Polygone, avec l'objectif de devenir l'Internet des blockchains. En pratique, cela signifie que des projets basés sur d'autres blockchains peuvent facilement migrer ou interagir avec l'écosystème Polygone, offrant ainsi plus de flexibilité et d'opportunité aux développeurs et utilisateurs. En définitive, Matic, désormais Polygone, se positionne comme un pilier incontournable dans l'univers blockchain. En alliant performance et collaboration entre différentes chaînes, il ouvre la voie à des perspectives novatrices dans le secteur. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du JT de la crypto et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de CoinHouse.